Alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venu pour cette conférence autour du projet Europa City, opposition et alternative. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Je vais commencer par faire une petite introduction pour que vous ayez tous les éléments et la situation actuelle du projet. Et puis ensuite je vais présenter les intervenants et puis après je vais leur laisser la parole. Et en dernière partie de conférence, je vais vous laisser disons 20 minutes d'échange, de questions réponses avec les intervenants. Alors d'abord une petite introduction. Le triangle de Gonesse sur lequel va être construit, peut être construit ce projet Europa City, qu'est-ce que c'est ? C'est 660 hectares de terres agricoles, 670 pardon, hectares de terres agricoles, de cultures céréalières principalement, qui se situent à 15 km de Paris. Donc c'est-à-dire pas très loin. C'est situé dans la commune de Gonesse, qui est dans le Val d'Oise, dans le 95. Ces terres agricoles, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Et bien en fait elles sont considérées comme les terres les plus fertiles de France, voire d'Europe par certains. Parce qu'elles ont un sol calcaire qui est très riche en limon. Et ce limon, c'est un ensemble de particules de terre qui sont mêlées à des débris organiques. Ça se dépose au fond des cours d'eau et ensuite par le ruissellement, ça tombe dans les parties un peu plus basses des terres. Ce qui fait que ce sont des terres extrêmement fertiles, comme il y en a peu. Elles ont été préservées jusqu'à maintenant de l'urbanisation. Pourquoi ? Et ça c'est assez paradoxal, parce qu'il y a deux aéroports qui sont tout proches. L'aéroport de Charles de Gaulle et l'aéroport du Bourget, qui font des nuisances sonores. Et donc du coup, ça ne peut pas être habité. Donc paradoxalement, ces terres ont été protégées par la présence d'aéroports. Voilà. Là-dessus, quel est le projet d'Auchan slash Vanda ? C'est un projet qui a été annoncé officiellement en décembre 2010. On en reparlera lors d'une réunion publique sur le Grand Paris. Et c'est une idée assez hallucinante. Un énorme centre commercial et culturel. Alors culturel, ce dernier terme est à interroger. On l'interrogera avec Véronique Antomarqui. qui serait construit par le groupe Auchan, soutenu par un investisseur chinois qui s'appelle Vanda. Et donc c'est un projet qui est prévu d'ici 2024. Donc c'est demain quand même. C'est le projet de tous les superlatifs. 3,5 milliards d'euros d'investissement pour 80 hectares aménagés. Le reste serait un quartier d'affaires et un parc créatif. La composition, je vous la rappelle, c'est important quand même de l'avoir en tête. Donc c'est 150 000 m2 de surface de loisirs, avec un parc à thème, des pistes de ski, etc. 50 000 m2 de surface culturelle, salle de spectacle, hall d'exposition, cirque. 2 700 chambres d'hôtels, 230 m2 de surface commerciale, 20 000 m2 de restaurant, 20 000 m2 d'espace pour des congrès et séminaires. Et puis quand même un petit peu d'espace vert, 10 hectares de parc, 7 hectares de ferme. Mais on voit que ce n'est pas ça la priorité quand même. Face à ça, quelle est la contestation ? Et bien donc quand le projet a été présenté en décembre 2010, il y a eu une réaction. Et dès mars 2011, donc quelques mois plus tard en fait, il y a eu la naissance d'un collectif pour s'y opposer. Le collectif pour le triangle de Gonesse, le CPTG, dont on va parler longuement. Il y a eu de nombreuses actions organisées à Gonesse comme à Paris. Et ils ont même été reçus comme invités d'honneur à Notre-Dame-des-Landes. Parce que c'était considéré comme l'exemple type du grand projet inutile. En 2016, il y a eu le développement d'un projet alternatif par le groupement Coopération pour une ambition rurale et métropolitaine, CARMA. C'est un groupement qui rassemble plein d'acteurs différents. Là aussi, on va revenir dessus. De l'agriculteur, agricultrice à l'urbaniste. Et puis donc c'est un projet qui met l'agroécologie au cœur de l'aménagement du territoire. Ça, c'est très intéressant. Quelle est la situation actuelle maintenant ? En quelques mots, il y a eu une enquête publique qui a été demandée. Et un avis défavorable a été rendu le 31 août dernier par le commissaire d'enquête. Parce que, je cite, c'était peu compatible avec le développement durable. Il y a eu également des doutes qui ont été formulés quant au bienfait économique du projet, donc la création d'emplois, etc. Pour autant, le maire PS de Gonesse est bien décidé à mener Europa City à son terme. Le projet a été validé en conseil municipal le 25 septembre dernier. Pour autant, rien n'est fait. Alors, on va présenter nos intervenants maintenant. Donc, Blaise Martin, qui est un opposant au projet, membre du collectif pour le triangle de Gonesse, CPTG. Bonjour. Également, Cyril De Koenig, ici, qui est membre du groupement Karma, donc Opération pour une ambition rurale, métropolitaine et agricole, qui propose ce projet alternatif. Et puis, Véronique Antomarqui, à ma droite, qui est enseignante à l'université Paris-Descartes et qui a eu accès à un ouvrage qui s'appelle Europa City, l'aventure d'un projet, qui est ici, dont on vous parlera un petit peu plus tard, et dans lequel le volet culturel, on peut mettre des guillemets, du complexe est détaillé par Auchan. Donc, on va commencer maintenant par présenter un petit peu plus avant les intervenants. Je vous donne le micro. Alors, Blaise, on va peut-être commencer par vous. Vous faites partie du CPTG, le collectif pour le triangle de Gonesse. Il a été créé, on l'a dit, en mars 2011, moins de quatre mois après la réunion publique qui présentait ce projet. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment s'est passé cette réunion publique et ce qui s'est passé ensuite ? Alors, la réunion publique, c'était une réunion publique dans le cadre du projet de métro automatique du Grand Paris, un Grand Paris Express. Je vais m'approcher. Et donc, cette réunion publique, c'était une des nombreuses réunions publiques du débat public sur le Grand Paris Express. Et elle avait lieu à Gonesse, parce qu'il y avait, dans les différents endroits concernés par le projet du Grand Paris Express, il y avait, logiquement, des réunions qui étaient organisées. Et donc, à cette réunion de Gonesse de décembre 2010, il y a notamment Auchan qui a indiqué qu'il avait comme projet de faire, à deux kilomètres, vol d'oiseau du centre de Gonesse où avait eu la réunion, un énorme projet de centre commercial et de loisirs qui serait le plus grand centre commercial d'Europe, quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs en Europe et qui apporterait plein d'emplois et renouvellerait, en quelque sorte, l'urbanisme ou l'opinion que les gens avaient de cette zone d'Île-de-France. Donc, redonnerait de l'espoir aux gens. Et également, dans les autres choses qui ont été avancées et qui sont hyper importantes, c'est qu'au départ, il y avait une gare triangle de Gonesse qui était prévue en plein champ sur le triangle de Gonesse. Cette gare était, dans les plans qui étaient soumis à l'enquête publique, cette gare était optionnelle. Ce n'était pas une gare ferme prévue dès le départ. Et Auchan a expliqué que, pour faire EuropaCity, il voulait avoir cette gare non plus optionnelle, mais ferme. Et dans les autres éléments, il voulait également avoir que soit construit le barreau ferré de Gonesse, qui est une branche du RER qui relierait le RER B, qui va vers Roissy, au RER D qui passe par Vidé-le-Bel. Et donc, il a, dès le départ, Auchan a posé ses exigences très fortes en matière de transport. Enfin, là, je vous en parle beaucoup de transport, parce que c'est très important et que j'en parlerai après. Et l'autre chose qui est apparue dès le départ au niveau du projet EuropaCity, c'est qu'on nous a dit que ce projet va refléter la diversité des cultures européennes. Il sera très axé sur l'Europe. Donc, en plus des mètres carrés d'espaces culturels qui sont prévus, il voulait afficher une très forte connotation culturelle pour donner plus de caractère au projet. Enfin, là, j'empioche pas trop, parce que j'imagine que ça arrivera plus tard dans la discussion. Mais ça, c'est un des faits marquants qui a été écrit, même noir sur blanc, dans un cahier d'acteurs rendu par Imochamp, la filiale immobilière d'Auchamp. C'est cette volonté de promouvoir la culture, les cultures européennes. Voilà. Donc, ce projet, il est arrivé pas totalement comme un cheveu sur la soupe parce que le président Sarkozy avait annoncé au début de l'année 2010, dans une interview qu'il avait accordée au journal architecture d'aujourd'hui, qu'un super centre commercial et de loisirs allait s'installer au nord de Paris, et ainsi de suite. Mais il n'en avait pas révélé le lieu exact, le nom, et ainsi de suite. Donc, il était déjà au courant depuis au moins un an. Et au point que le projet EuropaCity, au départ, a été surnommé par un journaliste spécialiste du groupe Auchan. Il a été surnommé Sarkochan. Non, c'est très sérieux. Donc, pour une petite histoire. Voilà. Et donc, une fois qu'il y a cette annonce qui a été faite, il y a plusieurs associations qui se connaissaient déjà parce qu'elles avaient eu à lutter contre le projet de circuit de Formule 1 qui était censé revenir en Ile-de-France. Et donc, elles avaient lutté ensemble contre un des endroits qui étaient pressentis vers Sarcelles, Garges-les-Gonesses, et ainsi de suite. Donc, ces associations se connaissaient déjà. Et on a constitué très vite, comme on l'a indiqué, trois mois après, quatre mois après, un collectif d'associations environnementales, mais pas seulement, parce que très vite, nous avons rejoint des gens qui s'inquiétaient pour leur commerce de centre-ville. Parce qu'une des caractéristiques de cet endroit-là d'Ile-de-France, dont l'urbanisation a poussé comme un champignon au cours des 40, 50 dernières années, c'est qu'au départ, il y avait des villages, des chœurs de villages, mais qui se sont très vite étalés. Alors, soit des zones pavillonnaires, soit des grands ensembles qui sont arrivés plus tard ou parallèlement. Et donc, au niveau d'urbanisation, le commerce périclite peu à peu. Et il y a de plus en plus de vacances commerciales. Et le projet Europa City, qui est présenté comme pouvant revitaliser cet endroit-là de l'Ile-de-France, ça apparaît à beaucoup de gens comme aussi un moyen de finir d'achever les centres-villes en les dévitalisant. Les commerces, il n'y en a plus tellement de commerces. Et à terme, même les restaurants, les cinémas et ainsi de suite, pourraient tous migrer vers cette ville artificielle qui nous est présentée comme d'ailleurs un nouveau quartier de ville. Ils osent parler de quartier de ville alors que le Triangle de Gonesse est inconstructible pour les logements à cause du plan d'exposition au bruit des aéroports de Roissy et d'Orly. Donc, c'est une fausse ville non habitable, mais qui absorberait toute la substantifique moelle des villes autour. Alors, cette caractéristique-là de fausse ville est un argument essentiel de notre mobilisation. en plus de l'aspect protection des préservations des terres agricoles de la Plaine de France, dont on reparlera encore plus précisément avec Vossieril après. Et l'aspect aussi fondamental, c'est que, toujours pour rester sur le commerce, c'est que c'est une zone où il y a une surcapacité commerciale flagrante, notoire, reconnue par tout le monde. Mais on est dans un système où les centres commerciaux pour survivre, veulent grossir de plus en plus. Et donc, très vite, ça périme. Et au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, on veut faire des centres commerciaux encore plus grands avec encore plus de fonctions. Et bien sûr, comme les anciens, ils sont construits dans des villes où, au départ, dans un champ et la ville s'est construite autour, et bien pour pouvoir construire un nouveau centre commercial encore plus grand, et bien on peut faire ça. Il faut trouver des dizaines d'hectares, dans le cadre d'Europa City, c'est 80 hectares, que demande au champ. Et bien, pour trouver des surfaces comme ça, la solution la moins chère, c'est de bétonner des terres agricoles. Alors, à l'endroit, autour de Gonesse, vous avez trois gros centres commerciaux qui sont à quelques kilomètres. Vous avez, de mémoire, 2 kilomètres, le centre commercial au Paris Nord, qui est... Pardon ? Paris Nord, je crois que c'est à 500 mètres. Paris Nord 2. Oui, Paris Nord 2 est à 500 mètres, alors c'est le plus proche. Sur la commune de Gonesse même, c'est là où il y a l'IKEA du nord de l'île de France. Après, vous avez au Paris Nord, à 2 kilomètres, c'est sur la commune d'Aulnay. Et vous avez Aéroville qui s'est ouvert en 2013, autre centre commercial géant, qui se trouve à cheval sur la commune de Tremblay et de Roissy. Et vous avez cette surcapacité commerciale. Et pourtant, vous avez Auchan qui arrive. OK, il est propriétaire d'aucun de ces centres commerciaux, donc il n'en a rien à foutre s'il y crève. Enfin, je parle pas poliment. Mais vous avez encore des élus qui soutiennent des projets comme ça, parce que derrière le projet Auchan, vous avez tout l'est du Val d'Oise qui le soutient. Vous avez, à l'époque, le président de la République. La région Île-de-France, c'était dirigée par Huchon à l'époque. Le PS allié Europe Écologie-Les Verts, mais c'était Huchon qui était le décideur. Huchon n'a jamais levé le petit doigt contre ce projet. Et donc, malgré une idiotie totale en matière d'urbanisme commercial, vous avez tous ces décideurs élus qui soutiennent le projet. On va peut-être revenir là-dessus un petit peu plus tard, mais on va continuer à présenter les intervenants. Cyril De Koenig, vous faites partie de Karma. C'est un projet qui est né en 2016, donc un petit peu plus tard, à l'impulsion d'un groupement d'acteurs très différent. Lesquels ? Karma est né d'un appel à projet de la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris, ou en tout cas, ça s'appelle la Société Métropolitaine du Grand Paris, a lancé un appel à projet sur le triangle. J'ai une assez grosse voix et ça ne m'est pas très à l'aise, mais pour l'enregistrement, je ne sais pas si c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire ? D'accord. Du coup, que je me reprenne. La Société Métropolitaine du Grand Paris a lancé un appel à projet de construction de bureaux sur 15 hectares sur le triangle de Gonesse. Et on voit par là, Auchan s'installe et on va continuer à recouvrir ces terres agricoles petit à petit. Donc, c'est par là que les choses ont été lancées parce que dans l'appel à projet, il y avait une partie un peu greenwashing en disant des aspects agricoles peuvent être intégrés au projet. Donc, du coup, de ces aspects agricoles, le groupement, qui s'est très, très vite, même à notre énorme surprise, très vite mis en place, a fait un total agricole en disant on ne construira pas ni sur les 15, ni sur... À l'époque, c'était 700, mais depuis lors, il y a 30 hectares qui ont été pris. Le maire de Roissy a fait un coup, on va dire, habile ou déshabile pour le territoire parce qu'il y a un golfe maintenant sur les bords de Roissy qui occupe 30 hectares de ces terres agricoles. Et donc, dans ce groupement, il y a... Dans ce groupement, pardon, elle est très, très rapidement le mandataire du groupement, parce qu'on a répondu à l'appel au projet, il fallait qu'il y ait un mandataire, ces terres de liens, parce que c'est complètement dans la cohérence de leur activité. Très vite, la fédération, ou en tout cas, des commerçants de France, les Biocop, est devenu un intervenant qui nous a toujours soutenus. Je pense que c'est important à souligner. Et donc, un cabinet d'architectes qui est très mobilisé, à Notre-Dame-des-Landes notamment, sur des modèles d'architecture, on va dire, alternative, qui s'appelle FER, qui se trouve dans le 11e arrondissement. D'autres cabinets qui, justement, d'architectes autonomes qui se sont lancés. et puis, des personnes issues, notamment de la Fondation pour le progrès de l'homme. Mais là, c'est le directeur qui nous a rejoints. Et tout un ensemble, après d'autres citoyens, des personnes d'AMAP, les réseaux d'AMAP-Île-de-France, des personnes, donc, de cet énorme réseau qui font les SIVAM, les personnes qui forment à l'agriculture. Et donc, le réseau s'est peu à peu étoffé, allant jusqu'à 30, 40 membres actifs. Et le projet que vous avez développé, donc, il y a bien sûr des cultures céréales et herbes bio, mais pas que. Il y a toute une structure sociale, culturelle autour. Laquelle ? J'ai envie de reprendre parce que c'est vrai que sur ce que vous avez évoqué, et c'est un peu notre point de revendication, c'est de dire, CETER, pour ceux qui ont fait des études en France, vous entendez à mon accent, je suis arrivé en France en quatrième. Je devrais parler parfaitement, mais généralement, avec le micro, mon accent repart. Vous parlez très bien. Quand on fait de la géo, on nous dit souvent la plaine de France, c'est la région la plus fertile d'Europe. Et la France s'appelle plaine de France grâce à cette plaine qui recouvrait un territoire très proche de Paris dont fait partie ces 670 hectares. Et Paris n'est pas là par hasard. Paris est là parce que, et comme beaucoup d'autres grandes villes, elles sont là d'abord, les plus anciennes, parce que l'agriculture autour était extrêmement propice. Et on est sur un territoire parisien où, autour de Paris, on a les terres autour de Paris qui sont extrêmement fertiles, dont le territoire de Gonesse. Mais on est là sur des territoires qu'on bétonne à Vêtu et voilà. Et ce territoire-là est malheureusement un dernier exemple de terrain agricole par sa malchance parce qu'il y a deux aéroports qui sont installés autour. Et donc, il y avait une interdiction de construire sur ce terrain-là qui a été totalement défiguré par les aéroports, les supermarchés. Au début, quand on regarde les documents historiques plus anciens, le 19e siècle, le terrain, le territoire de Gonesse, ce triangle, c'était un peu comme les bords de Marne. On parle souvent des guinguettes, on parle peu de Gonesse. C'était en effet un moment où on allait se détendre dans les bonnes terres de ce fameux espace. et pourquoi ce dérapage ? Pour revenir sur la composition de votre projet qui comporte bien sûr des cultures, mais pas que. Oui, donc du coup, l'idée d'un projet, karma signifiant, je reprends, coopération pour une ambition rurale métropolitaine d'avenir. Le débat entre agriculture et avenir a été pas mal posé. On a tranché sur avenir parce qu'il fallait pas que ce soit strictement et uniquement agricole. Mais le point de départ, nous semble, c'est alimentaire et agricole. La France, elle entraînera sa transition écologique par l'alimentaire. Il faut encore l'espérer. On est moins perdu que les Néerlandais, les Anglais dans la malbouffe. Et on peut encore se sauver par cet élément alimentaire. Cependant, notamment avec la population autour, l'objectif de faire un projet dans lequel, contrairement au groupe Auchan qui revendique, quoi, qui revendiquait 11 000 emplois, sans dire vraiment lesquels et sans expliquer ce que c'était. Et généralement, on se rend compte que les emplois, que ce soit Roissy, que ce soit Paris Nord 1, Paris Nord 2, les emplois ne sont pas des emplois pour les locaux. Quand on voit le taux d'emploi des villes comme Gonesse ou d'autres villes autour, vous avez en actif, à Gonesse, par exemple, je crois, le chiffre, c'est 20 000 personnes capables de travailler actifs. Et vous avez 21 000 emplois. On dirait que tout le monde peut, mais vous avez que, je crois que c'est 15 % de la population qui travaille localement. Les 85 % d'autres doivent remplir les transports, prendre leur voiture, se déplacer pour aller travailler. Il y a un vrai mal-être ou un vrai mal-développement dans les projets qui sont posés. Donc, l'idée du projet Karma, c'était d'essayer d'avoir à la fois des enjeux éducatifs, des enjeux d'animation partagée et des enjeux d'activité qui soient assez diversifiés. Donc, forcément, le plan agricole est un plan fondamental. Au jour d'aujourd'hui, sur ces terres extrêmement fertiles, on est dans l'agriculture industrielle, ou en tout cas, une agriculture de masse. C'est du maïs plutôt lié à des enjeux d'export, mais c'est fantastique parce que les agriculteurs qui l'exploitent n'ont même pas besoin d'arroser. ça se passe extrêmement facilement. Donc, on se dit, il y a 50 ans, ce terrain-là, il y avait du maraîchage. Donc, on réinstallera un projet de maraîchage sous modèle agroforestier. Attention, agroforestier veut dire des arbres. Là, on a les aéroports, il ne faut pas des séquoias. Il faut avoir en effet de la végétation sans avoir des arbres qui montent trop haut avec la contrainte des avions. Mais par ailleurs, avoir du blé pour ceux qui ont du fric et qui vont acheter du pain sans gluten chez Kaiser, le pain sans gluten de la boulangerie Kaiser s'appelle le pain de Gonesse. Gonesse était le haut lieu du pain et le pain du roi venait de Gonesse, mais républicain de cœur, mais en tout cas, c'est une info. Donc, du coup, blé, et avec une idée aussi de transformer et de renouer de manière locale. Pardon, je sens à ton œil que je suis trop long. Pas encore. Mais aussi, avoir un enjeu de transport, mener une agriculture zéro carbone est un vrai projet d'avenir que toute la France a intérêt de s'y mettre. Un projet défossilisé dans lequel on mènerait le terrain de Gonesse est un terrain extrêmement propice à lancer cette réflexion, à lancer ces essais, à lancer cette expérimentation. Donc, l'idée est qu'on commence à nouer avec les écoles autour, c'est de dire nouant des liens avec les restaurants collectifs autour. écoles, crèches, institutions publiques, mairies, institutions, restaurants d'entreprise, maisons de retraite, menons en effet avec une agriculture locale et on est sur le point avec l'INRA comme partenaire pour faire des recherches là-dessus. Pour justement avoir un lieu de transformation, il y a énormément d'anciennes usines qui ont été abandonnées. L'usine PSA est un très bel exemple. On se demanderait pourquoi Europa City n'a pas eu la vocation d'aller sur l'usine PSA. Ça aurait été peut-être plus cohérent que d'occuper des terrains agricoles. Le côté sous, les terrains agricoles, ça coûte quasiment rien. Tandis que l'usine PSA, c'est coûteux. Donc, ce n'est pas un enjeu pour ces mastodons. d'avoir un lieu de transformation pour ces différents publics. Et là, il y a besoin de faire des recherches en termes d'aliments santé qui sont là encore des éléments de recherche où des personnes plutôt qualifiées et nécessitantes de la qualification peuvent venir travailler ou peuvent travailler donc ces centres de transformation de redispatching dans les différents restaurants collectifs et on va mener un projet de récupération des déchets alimentaires à la fois dans le lieu de transformation, quand on pèle, il y a des déchets, et à la fois, malheureusement, dans les lieux de consommation. Les déchets alimentaires sont malheureusement assez colossaux en France. Donc, récupérer ces déchets et les mettre dans une unité de méthanisation avec compostage à côté pour réintégrer ces unités sur ces terres agricoles. Ces terres agricoles sont aussi fertiles parce qu'on les a soignées par une agriculture à la fois, j'ai oublié d'évoquer l'élément d'élevage, mais l'idée, c'est d'aussi faire des essais combinés de culture et d'élevage sur des parcelles agricoles. Il y a de quoi faire sur les 670 hectares. On a intérêt de les remplir intelligemment avec des projets intelligents. Véronique Antomarqui, de votre côté, vous vous êtes intéressée à la dimension plus culturelle de ce projet à Europa City. On peut mettre des guillemets à culturel. Vous avez donc eu accès à cet ouvrage à la belle couverture dorée. Europa City, l'aventure d'un projet dans lequel finalement vous m'expliquez qu'il y avait très peu de propositions concrètes et beaucoup de formulations marketing très floues dont l'effet waouh. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces formulations marketing ? J'aimerais dire juste que je suis un petit peu l'électron libre de ce débat parce que je ne connaissais absolument rien à Europa City avant le mois de juin de l'année dernière où des collègues, j'enseigne à l'IUT Paris Descartes dont Alice Leroy m'ont parlé de ce projet. Donc je voudrais juste revenir sur pourquoi l'idée de créer un grand centre commercial mais également à vocation touristique et à vocation culturelle m'a fait réagir. En fait, l'intérêt que je porte au projet Europa City est lié peut-être à quelque chose qui est lié à une forme de réparation. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je pense que ça n'a pas du tout été vraiment un événement marquant mais il y a une vingtaine d'années, un même projet soi-disant touristique et culturel devait avoir lieu dans ce qui est devenu le premier centre commercial d'Europe. C'était à Marseille dans les quartiers Nord et ce projet a été réalisé et s'appelle toujours d'ailleurs le projet Grand Littoral. A l'époque, moi j'étais une jeune prof d'histoire géo dans un collège des quartiers Nord puisque le projet a été réalisé à ce moment-là et avec mes élèves puisque le quartier était en pleine transformation, on avait interrogé les habitants des quartiers de Saint-Henri, Saint-André, qui était extrêmement soucieux de la réalisation de ce grand projet parce qu'il disait c'est très dangereux, les sols sont calcaires et quelque chose, un édifice aussi énorme ne va pas pouvoir tenir. La catastrophe a eu lieu un lundi du mois de novembre 1995. Le collège a été entièrement détruit et donc fermé du jour au lendemain. Alors on va dire heureusement, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessé puisque ça s'est produit vers 6h du soir mais il y a eu donc un glissement de terrain qui a été provoqué par ces grands travaux. Pour moi et pour nous à l'époque les enseignants ça a été comme quelque chose d'assez symbolique de l'époque que nous vivions c'était il y a 20 ans mais c'était finalement un édifice scolaire un lieu d'éducation qui était détruit par un projet énorme titanesque de centre commercial. Bien évidemment dans ces quartiers nord de Marseille quartier défavorisé il y a quand même des recoupements par rapport à ce qui se passe pour Europa City on disait que ça allait créer des emplois et que surtout ça allait redorer l'image de ces quartiers en créant donc une zone touristique et un lieu culturel. Les éléments touristiques il devait y avoir un zoo il devait y avoir de grands équipements sportifs rien en réalité n'a été réalisé de cela. Seul un grand centre commercial qui a obtenu des avantages fiscaux importants une sorte de zone proche a été réalisée et je dois dire que pendant près de trois ans les élèves de ces quartiers défavorisés ce collège s'appelait le collège Henri Barnier donc la saison prévention violence les enfants ont été dispatchés pendant un an dans différents autres établissements des quartiers nord leur collège a été détruit et ensuite les conditions d'enseignement ont été particulièrement difficiles puisque sur un terrain vague a été aménagé des préfabriqués donc vous imaginez les conditions et ça ça a duré pendant deux ou trois ans voilà donc c'est une histoire c'est vrai qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux etc. en plus on a tous été dispatchés donc régnés enfin divisés pour mieux régnés et quand donc cette collègue Alice Leroy m'a parlé du projet Europa City forcément l'objectif culturel touristique commercial a fait écho à ce souvenir que j'avais enfoui moi dans ma mémoire mais qui a été quand même un élément assez traumatique pour les habitants des quartiers nord de Marseille et c'est pour ça que du coup vous avez porté une attention toute particulière à ce projet en fait il y a des moments où il y a des coïncidences dans la vie donc au moment où Alice me parle de ce projet où une manifestation est organisée un samedi pour protester contre Europa City je trouve que bon je donne quelques cours également en rue des Saint-Père donc à Paris Descartes en anthropologie du tourisme culturel et une de mes collègues et amie me dit regarde dans ma bibliothèque s'il y a des bouquins qui t'intéressent etc et je tombe sur ce livre doré Europa City l'aventure d'un projet donc là je me décide à lire cet ouvrage à voir quand même qu'il y a donc pour venir sur ce que vous me posiez en question préalable j'avais besoin d'expliquer un petit peu le cheminement parce que je suis un petit peu un électron libre là-dessus donc je me retrouve donc avec cet ouvrage qui est en fait un ouvrage voilà on peut qualifier cela d'un ouvrage de propagande en fait autour de mais avec une caution scientifique qui se veut très forte puisque on fait appel à des experts scientifiques qui vont donc émettre leur idée leur opinion et donc moi je me suis intéressée vous l'avez compris à la dimension touristique et culturelle du projet en fait tout reste excessivement flou là-dedans je ne pourrais rien vous donner de précis sur ce qui est développé mais effectivement ce qui ressort d'abord c'est l'aspect grandiose de ce projet on attend là 30 millions de visiteurs par an et c'est plus de deux fois Disney exactement donc 30 millions de visiteurs par an et bien sûr ce qu'il faut faire mais tout reste très flou c'est susciter donc ce que l'on appelle l'effet voie-hout donc l'effet voie-hout c'est à la page 26 de ce projet que l'on définit comme un mélange d'admiration et d'étonnement pour le visiteur alors il est très intéressant j'insiste là-dessus parce que en fait dans les déclinaisons de ce projet on est sur un nouveau voyage de propagande donc les détracteurs c'est-à-dire vous moi aussi du coup on est considéré comme vraiment des méchants c'est-à-dire que nous habitons tous Paris le long de la Seine on est des privilégiés et alors on veut que ce projet qui est éminemment social et qui met en avant le vivre ensemble ne se réalise pas et c'est très amusant parce que en fait dans toute la alors on est dans le flou le plus total mais en même temps il y a vraiment l'idée que ce projet sera fait soi-disant pour les habitants mais quand on lit voilà l'ouvrage Europa City comme je viens de vous le définir là sur l'effet wahou voyez qu'on parle de visiteurs et les habitants le mot est très très rarement utilisé en fait on est bien dans la conception d'un projet qui se veut touristique qui serait l'ambition de ce projet je cite est de créer un must-see en France sauf qu'aucune piste concrète n'est mise en avant on insiste par contre sur le fait qu'il y a un diagnostic qui dit que le projet se déclinera dans le nord-est parisien dans lequel il est dit qu'il n'existe aucun point majeur touristique on cite vaguement le musée du Bourget le musée de la Renaissance des courants le stade de France mais par exemple la basilique de Saint-Denis qui attire néanmoins 136 000 visiteurs par an n'est absolument pas mentionnée donc on se dit que si on veut faire un diagnostic quand même très précis de l'offre culturelle voilà de ce territoire on pourrait quand même ne pas oublier voilà ce lieu là par exemple vous dites qu'il n'y a aucune piste concrète qui sont avancées il y a quand même quelque chose d'assez hallucinant dans le programme alors dans le projet touristique effectivement et là c'est plus entre le projet touristique et social alors pour vous dire quand même le flou dans lequel on est l'idée c'est effectivement et c'est vrai que la question des transports elle est cruciale c'est l'idée que l'implantation de ce projet sera sur sur tout proche de l'aéroport de Roissy donc il est dit qu'il n'y aura que quelques minutes de métro pour permettre directement donc l'idée et c'est ça qui est quand même un peu inquiétant par rapport à l'investisseur chinois parce qu'on se demande si du coup les visiteurs ce ne seraient pas en fait les chinois qui arrivent en Roissy ils seraient directement amenés à Europa City mais ce qui est très amusant je cite page 165 encore faudra-t-il inciter les visiteurs à le faire c'est-à-dire à prendre ce métro pour aller à Europa City et là on a toute une toute une grande difficulté parce que l'offre culturelle proposée est très floue donc il y en a deux en fait des offres culturelles qui sont proposées mais sans vraiment quelque chose de précis sauf le truc hallucinant de la piste de ski j'y reviendrai donc l'idée serait de créer à Europa City ce qu'il nomme page 238 les nouveaux Champs-Elysées de Paris ça doit faire plaisir à Paris je cite avec une dimension culturelle multiforme sauf qu'on peut quand même s'interroger sur la dimension culturelle des champs aujourd'hui certes il y a le théâtre des ronds-points mais on sait que le nombre de cinéma est en diminution constante d'où la création d'un festival de cinéma sur les champs donc il y a quand même pas mal de contradictions et quant au projet touristique qui là prend plus de forme qui est un peu plus précis c'est la création d'une piste de neige donc qui est à la frontière entre un objectif touristique d'une part et un objectif social c'est à dire que effectivement c'est vrai la démocratisation des sports d'hiver n'a pas eu lieu mais on ne s'insurge pas contre le fait que la démocratisation des sports d'hiver n'a pas eu lieu en réalité c'est vrai que les sports d'hiver dit-on sont inaccessibles au niveau des tarifs pour les habitants de Gonesse donc la piste de neige à proximité pourra leur permettre cette accessibilité à un loisir qui est très cher et donc ils disent bien sûr notre projet est écologique parce que il n'y a pas de transport mais bien sûr on ne dit rien sur le coût écologique de la fabrication de la neige artificielle enfin c'est toute la polémique autour des canons à neige dans les stations de ski etc qui est fabriquée avec de l'électricité vous le savez bien nucléaire et puis surtout le fait que les nappes phréatiques sont vraiment atteintes enfin bon donc là il n'y a rien par contre les détracteurs du projet c'est à dire vous nous insisteront sur le fait que les habitants n'auront pas accès à la découverte de la montagne et que c'est quand même très important de découvrir la vraie montagne donc nous nous sommes les détracteurs donc voilà donc c'est vrai qu'on peut s'interroger là aussi sur l'idée que finalement la non démocratisation des sports d'hiver elle est complètement acceptée elle n'est pas remise en cause je rappelle quand même qu'il y a 40% de non partants en France que ce chiffre ce pourcentage ne bouge pas depuis les années 80 et qu'on peut le lire d'une certaine manière comme un inégal accès à un droit le droit de partir en vacances donc voilà en gros ce que je peux dire moi sur les pistes culturelles qui sont excessivement floues et une des interrogations que j'ai aussi puisque vous évoquiez l'idée de Disneyland Paris Disneyland Paris qui au départ vous vous souvenez s'appelait d'ailleurs Euro Disney mais l'Europe ça ne marchait pas bien donc du coup on l'a rebaptisé Disneyland Paris donc l'idée c'est qu'en fait on va jouer de l'image de marque de Paris mais sauf qu'on l'appelle Europa City donc ça ne marche pas trop c'est un peu incohérent le projet au niveau touristique et donc c'est vrai que si on prend le cas de Disneyland Paris vous avez raison c'est plus de 10 millions de visiteurs par an c'est considéré comme un des sites les plus visités d'Europe et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne passent pas par Paris qui vont seulement à Disney c'est vrai aussi que Disney est venu de rien du tout c'est à dire qu'il a été construit sur des champs de betterave quand même donc c'est souvent pris en compte comme un exemple de projet totalement ex nihilo sur le plan touristique et qui a à peu près réussi sauf que la question qu'on peut se poser en termes de zone de chalandise c'est s'il y a déjà Disney pas très loin comment sérieusement peut-on envisager de faire venir 30 millions de personnes sur quelle base sur quel projet précis à part l'effet Wahoo puisqu'il y a déjà Disneyland Paris qui est un concurrent évident de tout projet touristique si on veut créer un projet touristique dans ce territoire voilà en gros les questions que je me suis posées à la lecture de ce livre doré alors maintenant qu'on a compris un petit peu les enjeux de ce projet maintenant qu'on a compris un petit peu les enjeux de ce projet on va essayer d'élargir un petit peu le débat alors d'abord ce projet il fait partie de ce qu'on appelle le Grand Paris qui est censé améliorer la qualité de vie des habitants de la Grande Couronne en fait ça se fait complètement au détriment de ce bien-être qu'est-ce que vous avez à en dire là-dessus je crois qu'il y a un élément même de danger de danger pour notre notre être même pas pour notre bien-être mais pour notre être derrière de tels projets c'est étrange de voir comme il y a des rapports écrits par des services qui sont visiblement pas lus par leur chef la Drille donc service préfectoral a écrit des textes assez effrayants sur la bétonisation des espaces des espaces verts et des espaces agricoles et notamment du triangle de Gonesse si vous avez parlé du caractère extrêmement propice au niveau agricole et au niveau filtrant de l'eau c'est un capteur de carbone énorme ce fameux triangle a bétonné le triangle on prévoit des hausses en période de canicule entre 3 et 5 degrés imaginez le côté dévasteur que ça peut avoir en 2003 avec une bétonisation avec un bel Europa City sur le pont et puis fatalement les 2003 ça va devenir courant sans être l'oiseau de mauvaise augure du coup par rapport au Grand Paris on a eu accès aux documents qui tournent sur le Grand Paris et c'est effrayant c'est effrayant parce que c'est la merveille de la maîtrise humaine la merveille de la bétonisation et quand on regarde les images qui sont fabuleuses qui sont montées avec art mais le dessin c'est de tout bétonner et c'est vraiment le dessin et le dessin notre grande inquiétude moi qui aime beaucoup le sport notre grande inquiétude avec les Jeux Olympiques c'est de poursuivre cette bétonisation alors prenons 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 la mairie de Paris au mot parce que elle parle elle parle des premiers Jeux Olympiques inclusifs 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 veut bien dire ce que ça veut dire si on fait des Jeux inclusifs c'est inclusif au niveau alimentaire au niveau c'est bien cet enjeu là les athlètes ils doivent bien manger et bien manger ils peuvent bien manger localement donc essayons justement peut-être il y a une opportunité à prendre sur ces Jeux Olympiques je ne sais pas mais c'est vrai que c'est le partenaire à convaincre il est très très important d'avoir que tous je pense que la raison Alice fait ça beaucoup mieux que moi mais un sujet comme celui-là c'est un sujet qui dépasse nos êtres franchement ça donne vraiment envie de s'engager il y a vraiment un truc à faire c'est alarmant et c'est complètement emballant il y a une façon aussi de se réapproprier ce territoire qui est fantastique nos territoires même à proximité les permis de végétaliser participent même à cet enjeu le Grand Paris et donc le partenaire les collectivités territoriales est-ce qu'on pourra les retourner et qui pourront parce que pour l'instant le seul argument quand on les soumet à une forme de rationalité les gens qui sont pas directement le maire de Gonesse je pense qu'il est il n'y a pas moyen de le convaincre mais autour il y a un certain nombre de maires qui disent oh mais on peut quand même pas s'asseoir sur 3 milliards d'euros parce que la promesse d'Auchamp c'est en effet dépenser 3 milliards tu parles avec l'argent qu'ils vont pouvoir tirer de la bétonisation de ces terres et la valorisation des terres ils en gagneront bien plus mais donc ils promettent 3 milliards nous contribuables visiblement il faut qu'on dépense 1 milliard pour ce métro qui doit s'installer pour que ça fonctionne dans le 2 milliards pour cette ligne complète donc on est donc sur un certain nombre d'enjeux toute la définition qui date du siècle dernier du Grand Paris et qui a été nourrie par des personnes qui appartiennent encore au siècle dernier et en effet un dessin qui n'a absolument rien le mot résilient peut paraître complètement pessimiste mais c'est une façon très optimiste de voir comment quand on voit comment se sont développés Aulnay pardon pour les pour les personnes qui sont d'Aulnay il y en a peut-être là dans le groupe Aulnay Gonesse les la vie sociale elle est elle est pas fantastique il y a un mal développement et pardonnez-moi j'enfonce j'ai l'impression qu'il y a des formes de tiers mondisation de de ces 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 parties là et c'est c'est même vraiment effrayant il y a tout pour faire l'inverse donc essayons de profiter profiter le mot est pas joli essayons de de oui de de s'engager pleinement sur ces 670 hectares d'engager d'engager la population locale sur ces 670 hectares afin de déployer et de développer vraiment quelque chose qui soit inclusif qui soit au symbole des mots qui sont savamment utilisés par la par la mairie de Paris oui par rapport au Grand Paris enfin là comme Cyril a bien parlé au niveau des transports donc ce que je disais au départ c'est qu'il fallait que Auchan avait demandé et avait obtenu parce que ce qui était optionnel un an après 2010 ça a été écrit noir sur blanc dans un décret que la gare triangle de Gonesse était ferme et en 2014 le premier ministre Valls a accéléré le calendrier de construction de cette ligne 17 au nom de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et de la France de la future candidature de la France aussi à l'exposition universelle 2025 donc Auchan et son projet Europa City marche main dans la main avec les Jeux Olympiques donc c'est malgré les dénégations qu'on peut lire dans la presse où on entend les promoteurs des Jeux Olympiques dire non non le Grand Paris Express était déjà prévu avant les Jeux Olympiques dans le cas de la ligne 17 c'est totalement faux dans la mesure où Valls a accéléré la construction de cette ligne 17 pour les JO et Auchan avait dit je veux ma gare l'a dit en 2012 en septembre 2012 dans un article de la tribune a dit je veux ma gare triangle de Gonesse pour 2024 2024 c'est l'année des JO et donc qu'est-ce qui s'est passé cet été après le changement de gouvernement de président et ainsi de suite on l'a lu dans la presse le 15 septembre dernier qu'ils sont rendus compte enfin le gouvernement s'est rendu compte que la facture le coût estimé final du Grand Paris Express explosait en passant de 27 à 35 milliards d'euros et on lisait également dans la presse que les deux lignes qui étaient peut-être mises en cause en tout cas si c'est pas dans leur existence c'est dans leur calendrier de construction ça serait les lignes 17 vers Roissy en passant par Gonesse et la ligne 18 allant vers le plateau de Saclay et que peut-être que le gouvernement donc allait faire tomber totalement ou partiellement ces lignes et il se trouve qu'en ce moment c'est depuis six semaines c'est la mobilisation de tous les élus de l'est du Val d'Oise enfin même de tout le Val d'Oise parce que le Val d'Oise il pleure parce qu'il a une seule gare du métro automatique qui est prévue c'est la gare Tréan de Gonesse et donc il ne veut pas perdre sa gare et même en plein champ et les élus de l'est du Val d'Oise et de l'est de l'ouest de la Seine-Saint-Denis pardon parce que la ligne 17 après avoir traversé le triangle de Gonesse va continuer en Seine-Saint-Denis le parc des expositions de Villepinte Roissy et après ça monte même au niveau du 177 donc en ce moment c'est la bataille pour les transports où tous ces élus là font un lobbying énorme pour le maintien de ces lignes là ruineuses dont la ligne 17 40 alors j'ai oublié le chiffre si c'est 40 ou 45% des passagers qui sont prévus de cette ligne sont pour Europa City donc c'est la ligne Europa City et qui ne dessert quasiment que des zones d'activité un aéroport et un autre aéroport c'est le Bourget et Europa City c'est des champs à 800 mètres autour il n'y a pas d'habitation donc c'est quasiment une ville que pour des activités commerciales qui relient des aéroports avec des zones d'activité donc c'est pas c'est essentiellement pas pour la population et pour extrapoler et je vais finir là dessus sur le Grand Paris c'est un exemple typique du Grand Paris où ça sert des intérêts financiers puissants et pas les habitants parce que autour des gares du Grand Paris l'immobilier commence déjà à flamber donc les gens qui n'ont pas les moyens ils vont devoir aller habiter encore plus loin qu'ils habitent aujourd'hui les lignes existantes comme l'argent va aller de plus en plus vers le métro automatique du Grand Paris dont les différentes lignes vont commencer à être construites la 15 c'est déjà le cas donc pour entretenir il va y avoir de la concurrence de la compétition avec les frais d'entretien des lignes existantes sans parler des bugs de construction comme il y a eu fin octobre avec le RER A dont le tunnel a été percé par la construction de l'extension de la ligne E du RER vers Mante-la-Jolie et donc la qualité de vie réelle des populations qui majoritairement vont continuer à utiliser les transports existants mal entretenus va se dégrader et je finirai sur un dernier exemple c'est cette ligne 17 il y a eu des pages de pub qui ont été achetées dans Le Monde dans Libération et dans je ne sais plus quel journal plusieurs fois et pour dire maintenir le calendrier de la ligne 17 on en a besoin ça a été promis pour les JO parce que ces lignes là figurent dans la candidature qui a été remise par la ville de Paris au comité international olympique c'est pour pouvoir bien desservir les aéroports et donc ces pleines pages de pub on ne sait pas qui les a payés on sait que les élus qui mettaient leur logo en bas les communautés les collectivités et ainsi de suite ne les ont pas payés et personne ne sait officiellement qui a payé ces publicités et on soupçonne très fortement que ça soit le groupe de BTP Eiffage qui sera le bénéficiaire du contrat pour construire la ligne 17 les autres lignes la ligne 15 et je ne sais plus quelles autres lignes pour l'instant c'est Vinci et Bouygues qui se répartissent les énormes contrats de plusieurs milliards la ligne 17 ça serait Eiffage donc Eiffage mais sans doute de l'argent pour obtenir cette ligne 17 dont il serait un des plus gros bénéficiaires il y a un autre aspect pour l'élargissement de ce débat c'est le rôle de l'agriculture et de l'agroécologie qui au lieu d'être l'élément un peu bonus qu'on rajoute dans un projet pourrait être par exemple dans le projet présenté par le groupe Mankarna ce qui serait vraiment au centre et donc ce dont on parlait un petit peu avant la conférence ce côté moteur de l'aménagement du territoire ça pourrait être le moteur de l'aménagement du territoire c'est assez curieux de voir l'aspect caméléon que peuvent avoir les directeurs d'Imochon ou en tout cas ce groupe parce que dans un premier temps ils disaient mais on ne peut que bétonner parce que les sols sont beaucoup trop pollués et après ils promeut ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même un truc à faire et donc ils promeut un parc une ferme petite mais sur les terres et maintenant ils revendiquent que c'est extrêmement fertile donc c'est à savoir mais on se dit bien l'hiver dernier je ne sais pas si vous vous souvenez mais on ne trouvait plus en tout cas peut-être les amapiens en trouvaient mais hors réseau local réseau amap réseau on ne trouvait plus de choux rouges en hiver à Paris et c'est pourtant le légume d'excellence locale de Paris et donc les choux qu'on consommait dans les grands supermarchés c'était le chou du Portugal le chou rouge du Portugal on arrive en termes je crois que c'est issu du du grand de la grande recherche sur la souveraineté alimentaire de la ville de Paris donc elle a fait cette recherche et il semble issu de la recherche l'autonomie de notre ville si on n'a plus d'énergie fossile se réduit à trois jours donc trois jours on bouffe et après on meurt de faim les sur des terres les plus fertiles d'Europe voire au-delà ça paraît mais totalement totalement absurde donc l'idée de ce fameux triangle c'est quand on regarde une carte de l'île de France c'est assez curieux vous avez un pôle qui sort un pôle vert assez important c'est le triangle et on se dit ce triangle peut être l'élément phare d'un redéploiement agricole je sais que on est tous oh là là c'est dur mettre la main à la terre mais c'est peut-être ça notre avenir c'est peut-être ça qui nous reliera avec ce que l'on mange c'est peut-être par là qu'on redéploiera de l'emploi et qu'on ne mettra pas l'agriculture en effet il y a un taux de suicide absolument énorme qui est lié notamment au modèle agricole qui est promu on met plein d'insecticides qu'on doit qu'on doit payer on met plein parce qu'on est sur des grands territoires on dépense plein d'énergie et après on nous achète moins cher que ça nous a coûté il y a de quoi se casser la tête il y a de quoi en effet déprimer fort il y a peut-être en effet une intelligence agronomique qu'on a totalement perdue alors mais en effet il y a pleinement mais l'enjeu agronomique c'est peut-être d'essayer de revoir la terre de manière de manière juste de dire comment je la cultive comment je peux la remettre en place comment je peux protéger mon sol d'où l'histoire de Terre de Liens et du coup pour terminer de faire de ce triangle un peu un point d'entrée pour la redoucouverte et la résilience alimentaire la souveraineté alimentaire de la région Île-de-France On va passer aux questions dans quelques minutes. Je voudrais d'abord donner la parole à quelqu'un de l'Assemblée, Ginette Lemaitre. Bonjour. Alors je vous présente peut-être, je vais vous laisser mon siège. Merci. D'abord merci à Karma. Merci d'intervenir. Merci à Karma de nous donner quelques minutes pour parler de la Sèvres. D'ailleurs, nous soutenons dans la Sèvres. La Sèvres, c'est la coordination des espaces verts publics Île-de-France. Et on a constaté à petite échelle comment ces espaces verts qui pourraient lutter de façon très efficace contre le réchauffement sont progressivement bétonnés. Et il y a les murs à pêche à Montreuil, il y a le terrain d'aventure à Gentilly, il y a un îlot vert à Romainville. Et nous avons l'audace de penser que ce n'est pas parce que c'est des petits espaces, mais les petits espaces, toutes les petites gouttes d'eau, ça finit par faire un fleuve. Donc si dans les différents banlieues, nous retrouvons tous ces espaces verts, ces espaces verts ne sont pas simplement des lieux où on vient se rafraîchir, c'est très important, mais c'est de la convivialité, c'est des rencontres, c'est des lieux festifs, c'est aussi cette lutte contre le réchauffement parce qu'il y a des arbres, il y a de la biodiversité. Et puis aussi, c'est une façon de développer des imaginaires. Quand on fait des interviews auprès des gens, si on veut faire les cartes mentales, c'est-à-dire quand les gens se promènent, qu'est-ce qu'ils voient, on se rend compte que les gens ont besoin d'espaces vides pour un moment, ne pas être toujours devant des choses, des murs, des routes, des lumières. Le terrain d'aventure, par exemple, à Montreuil, le soir, il y fait nuit. On réapprend ce que c'est que le jour, le crépuscule, la nuit. On a même fait, pour permettre aux enfants qui ne partent pas en vacances, on leur a fait des journées de camping où on passait la nuit, on avait installé des temps. Mais notre singularité, je dirais, dans cette démarche de la Sèvres, c'est qu'on a compris qu'on ne pouvait plus compter sur les municipalités, qu'elles soient de droite ou de gauche, parce que pour elles, c'est des réserves foncières. Et comme nous ne devons pas oublier que les municipalités, c'est des locataires provisoires, c'est-à-dire ce temps politique, c'est 6 ans. Après 6 ans, ils ne sont pas sûrs d'avoir le bail. Les habitants, eux, sont toujours là, quels que soient les habitants, au sens d'une entité habitant, c'est-à-dire c'est eux qui font la ville. Et alors, on a essayé de se demander comment on pouvait protéger ces espaces verts devant l'avidité à la fois des bétonneurs et aussi des municipalités qui sont très contentes soit de renflouer des caisses, soit de promettre des logements. Et il y a là une sorte de conception du nombre. Par exemple, Montreuil, il veut l'être 150 000. Je ne sais pas si c'est parce que le 1, le 5, le 0, ça a un sens. Mais c'est cette notion, une ville, ce n'est pas du nombre, c'est de la qualité faite par les habitants et les institutions. Mais il faut se demander pourquoi on veut être 150 ou 200 ou 20 ou 30. Alors, on s'est inspiré des textes de Benjamin Coria sur la notion des communs. Et on s'est dit que peut-être on devrait retrouver cette notion qui, au Moyen-Âge, était un lieu de partage et qui appartenait à ceux qui sont dans la ville. Et si on arrivait à ce que les statuts des espaces verts soient des communs, c'est-à-dire que la municipalité n'aurait plus la capacité de décider elle seule de ce qu'elle fait de ces espaces verts. Si vous voulez, c'est une... Essayez de faire entrer une pensée ternaire. C'est plus public-privé. Il y a public, privé et les communs. Et les communs, ça appartient aux habitants. C'est-à-dire, c'est un temps du vivant. Il y a le temps politique. Ce matin, Geneviève Fresse, elle expliquait ça sur un autre thème. Mais je trouve que cette notion de faire des différences entre un temps politique qui est scandé tous les 6 ans pour les municipalités et le temps de la nature, si vous coupez un arbre, c'est pas en 6 ans qu'il va redonner tout ce qu'il faut redonner. Donc, il faut qu'on comprenne que le temps du vivant, de la nature, c'est autre chose que le temps politique. D'où l'importance de défendre cette notion des communs. Et d'ailleurs, dans quelques jours à Bruxelles, il y a toute une université qui va réfléchir sur... une réflexion sur le statut juridique des communs sur les questions de l'environnement. Parce que l'eau devrait relever des communs. Ça ne devrait pas être la municipalité qui décide si c'est public ou privé. Vous voyez ? Et ce que nous, nous avons constaté en développant cette notion, c'est que c'est une possibilité offerte à la population, aux habitants, à devenir plus citoyens. C'est-à-dire qu'on a des devoirs, on a des responsabilités, on a des droits. Mais ça veut dire que c'est un espace de citoyenneté. C'est-à-dire qu'on doit être responsable. Par exemple, je prends cet exemple du terrain d'aventure à Montreuil, que nous avons squatté au début, il y a 25-30 ans à peu près. On l'a squatté. Après, on a négocié avec la municipalité qui était communiste à l'époque. Et après, on a passé une convention. Et maintenant, on signe tous les trois ans une convention. Mais c'est nous qui entretenons entièrement. On fait le nettoyage, on ferme, on ouvre. C'est-à-dire qu'on pratique des horaires qui ne sont pas les horaires publics. Si des jeunes dans le quartier veulent faire une fête jusqu'à minuit, on accorde une fête. C'est-à-dire que la citoyenneté, on a même envisagé, comme un Romain nous a offert une roulotte, on a imaginé qu'on allait offrir une nuit en roulotte dans le terrain d'aventure. Et on amènerait le petit-déjeuner. Mais on a eu déjà un berger avec de nombreux, un troupeau. Et les gens du quartier, chaque jour, lui amenaient le repas. Vous voyez, on développe aussi des façons d'être ensemble, des convivialités. Ça marche. Parfois, il y a des difficultés. Par exemple, ouvrir, fermer 365 jours, c'est beaucoup. De temps en temps, il y a des cassures. Ah tiens, ce matin, il n'est pas ouvert. Bon, on essaie, mais c'est, et l'autre dimension que je voulais souligner pour vite rendre la parole, c'est qu'on a décidé d'avoir une approche de prendre soin d'eux. Nous ne disons plus, on défend. Parce qu'à partir du moment où vous dites, vous défendez, ça veut dire que l'ennemi ou l'adversaire est l'autre. Donc comment peut-on vraiment négocier ? Alors nous, on protège. On se réfère à la théorie que développe, enfin, qu'une femme canadienne a mis en place, qui s'appelle prendre soin d'eux. Tout est clair. Et nous prenons soin de l'espace vert, nous prenons soin de la population, et à travers ça, nous prenons soin de nous. Parce qu'on a pu constater que les espaces verts, pour les questions de santé, il y a quelqu'un qui a fait toute une étude, qui montre que l'on peut, ça peut être un lieu de prévention, si vous voulez, pour une meilleure façon de respirer, une meilleure façon d'imaginer des choses. Pour les enfants, dans ce terrain vague, par exemple, on a des balançoires, on a un certain nombre de choses qu'on a fabriquées avec beaucoup de soin, mais qui, bien sûr, ne sont pas dans les normes. Si on était un jardin public, au sens strict du terme, nous ne pourrions pas faire fonctionner. Mais, alors, ça veut dire des responsabilités, ça veut dire qu'on vérifie régulièrement, des choses comme ça. Voilà. Mais je pense... Comment ? Une vraie liberté. Oui, mais je pense que les enfants aiment beaucoup, parce que c'est un terrain vague. On a fait des bosses pour que les enfants puissent faire un peu de vélo, des circuits, ils font des cabanes. Vous savez, dans le fantasme des enfants, la cabane, moi, je pense qu'il y a trop d'enfants qui n'ont pas vécu les cabanes dans leur enfance et qui, après, ont des besoins de repliement. Mais bon, ça, c'est... Mais, moi, j'insiste beaucoup sur la notion des communs. Je pense que nous devrions être très nombreux à défendre cette notion, parce que c'est une notion... Je pense que ça va être une pratique alternative dans les années qui viennent. Parce que sur les réseaux aussi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il y en a des gens qui réfléchissent sur les connaissances des communs. Peut-être que ça va remettre les droits d'auteur. Enfin, je ne sais pas, il y a un certain nombre de choses. Qu'est-ce que c'est qu'avoir des droits ? Et les petits livres de Coria sont très bons comme ça, parce qu'ils montrent combien c'est difficile pour chacun d'entre nous à se défaire de sa notion de propriété. Mais c'est la propriété sur les sentiments. La propriété de l'homme sur la femme, de la femme sur l'homme, des parents sur les enfants. C'est très important, ça va très très loin cette notion d'avoir un esprit de propriété. Et dans le commun, c'est le partage. La première des choses, c'est le partage. Voilà. Et donc, la SEV regroupe un certain nombre de lieux. Et c'est une coordination. Ce n'est pas un syndicat, ce n'est pas une fédération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, pas de trésorier. Des personnes d'un lieu, pour l'instant c'est Montreuil, on est responsable sur quatre mois. Après on passe à Gentilly, après on passe à quelqu'un d'autre. Mais c'est toujours un lieu qui fait référence. On ne prendra pas la fédération du 95 ou la fédération... Si le président veut venir, il vient, mais s'il est responsable d'un lieu. On essaie de travailler de cette façon. Et voilà. Et donc, on prévoit un colloque théorico-pratique pour le mois de novembre de l'année prochaine. Peut-être ici, je ne sais pas, avec de nombreuses personnes. Parce qu'on voudrait vraiment réfléchir sur cette notion. Et même nous avons pensé qu'on devrait demander un moratoire de trois ans. Parce que tout ce qu'on a lu sur le climat, notamment Jean-Josèle, je crois, qui est au Conseil économique et social, qui est un climatologue... L'ancien directeur du PIERC. Qui est montré que si dans trois ans, on n'a pas réussi à diminuer ces productions qu'il y a du réchauffement, eh bien, il y aura une façon de ne plus pouvoir repartir. Donc, on se dit, peut-être, on pourrait obtenir que pendant trois ans, les municipalités n'aient pas le droit de construire sur les espaces verts, qu'on réfléchisse. Donc, si on arrive à avoir ce statut des communs, et c'est là qu'on vous demande de nous soutenir, c'est une façon, en plus, je pense, très démocratique. Merci beaucoup. Je voulais dire, pour les jeunes qui sont là, et je trouve ça très sympathique, que quand on est vieux, on devrait donner beaucoup plus de temps. Parce que, moi, je dis toujours, je suis entrée dans le quatrième âge, donc, dans peu de temps, je vais me reposer pour la vie durant. La vie après, on se repose. Donc, il faut se fatiguer dans le quatrième âge. Alors, que les gens qui ont dépassé 80 ans se fatiguent tous les jours, dispensent, donnent, essaient de faire fonctionner leurs neurones, je suis sûre que leur départ sera beaucoup plus agréable. Juste, pardonnez-moi de reprendre la parole, mais il y a, je pense, par rapport à ce bien commun, on a un rapport à ce qu'on appelle, et j'ai du mal à l'appeler différemment, les mauvaises herbes, qui est un rapport très curieux. Jadis, il y a 200 ans, on se nourrissait, et on peut se nourrir, d'à peu près 80% des plantes qui poussent sauvagement. Et il y a une opportunité dans le projet Karma, il y a 1000 hectares qui sont réservés à Roissy. C'est une obligation pour les aéroports. Il y a donc 1000 hectares qui ne sont pas touchés. C'est pastoral, laissé libre. Ça serait un lieu de redécouverte de la biodiversité, de reprendre, de reformer les gens au pouvoir. Tout le monde connaît le pissendie, ça, vous pouvez en ramasser à Paris, et c'est bon, c'est vraiment très bon, même si Paris est très pollué, nettement plus pollué que là-haut. de redécouvrir, et il y a un aspect profondément à la fois alimentaire, d'enseignement, une richesse énorme de valorisation de la biodiversité qui est quasiment sans fin sur ce bien commun qu'est la nature. On va passer aux questions du public. Moi, je ne dis pas les mauvaises herbes, je dis les adventices. Oui, moi aussi, j'avais envie de le dire. Non, mais je trouve très bien cette idée du commun, ça fait penser à, avant le remembrement, les gens dans les villages, ils avaient un territoire commun qui était, voilà, après, ça a été clôturé avec le remembrement. Vous m'entendez, là, c'est bon ? Oui, donc, je disais, le commun, le commun, ça fait penser, avant le remembrement, dans les villages, les gens, ils avaient un territoire commun où ça appartenait à tout le monde. Ça serait bien qu'on revienne à ça. Bon, à propos de, comment, de le retour à la terre, c'est difficile, etc. Je ne sais pas si, d'ailleurs, je voulais dire à propos des communs que c'est étonnant que vous ne l'ayez pas dit, c'est que je crois que c'est ici, la maison des communs, ici même, il y a un projet comme ça. Mais sinon, pour en revenir à l'agriculture, vous avez parlé d'agroforesterie, mais je trouve, il me semble que vous n'avez pas parlé de permaculture, dans la permaculture, il y a l'idée que c'est facile, qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts, que c'est la nature qui nous apporte, il suffit de s'occuper, d'implanter des plantes au bon endroit, au bon moment, et après, ça marche tout seul. C'est en quelque sorte, ça, c'est la permaculture. Bon, ça, c'est pas là où je voulais en venir. Ce que je voulais en venir, c'est à propos du projet de 15 hectares qui était au départ dans le Grand Paris. qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce que, j'ai cru comprendre que le projet Karma a été, je ne sais pas si c'était Karma au départ, mais c'était sur ces 15 hectares, ça n'a pas été sélectionné, et le projet qui sera sur ces 15 hectares, je pense que c'est toujours prévu qu'il y ait quelque chose, parce que j'ai entendu parler d'un centre écologique, pour le... Oui, dans le jargon, ils sont forts. Je ne sais plus le nom, mais il y aura un truc, est-ce que c'est ce projet-là qui a été sélectionné et qui va se faire ? En fait, on était en concurrence avec trois groupes, et tous masqués, c'était le groupe Buig, Effage, et un groupe flamand dont j'oublie le nom, et c'est ce fameux groupe flamand qui l'a remporté à l'époque. Donc, le nom du groupement, quoi, le nom du projet, on est sur un terrain qui a commencé à être découpé, et la route qui le découpe s'appelle le Parissi, et on est sur un territoire qui s'appelle le Parissi. Donc, le nom initial, c'était les paysans du Parissi, et qui est devenu Karma. Et sur le groupe qui l'a remporté, finalement, le projet Karma, ce projet-là, a suscité pas mal d'intérêts. Et c'est le maire de Gonesse qui avait une voix prépondérante qui a refusé le projet. Et néanmoins, le Grand Paris, de par derrière, sont venus nous chercher en disant est-ce qu'on pourrait s'associer avec celui qui le remporterait ? Cependant, nous, c'était pas l'idée de s'associer avec quelqu'un qui urbaniserait. Donc, on a dit non, on s'associe pas, que lui, il vienne et qu'il comprenne que l'enjeu, c'est pas d'urbaniser. Et on en est un peu à cela, car on est dans un modèle agricole qui, pour moi, évoque encore la fuite en avant. C'est de l'agriculture en tour. Donc, oui, le groupement dont j'oublie, le flamand qui a remporté, il met en avant d'avoir des terrains agricoles, mais dans des immeubles qui construiraient des tours agricoles. les grandes coopératives françaises sont dans des plans similaires à la défense avec des tours agricoles. C'est une idiotie au niveau énergie fossile et carbone absolue. Oui, on a l'impression que ça va avancer, mais ça n'ira pas très, très vite. Donc, oui, il y a besoin de se mobiliser et potentiellement d'occuper le terrain. Alors, le CPTG a obtenu d'un agriculteur une parcelle sur laquelle on a, en tant que citoyen, on peut végétaliser. Donc, la première fois que ça s'est fait, c'était le 21 mai dernier et, en effet, on a planté des courges qui ont très, très bien forcément poussé sur ce terrain. Donc, là, c'est la deuxième année. Il faut aller réoccuper cette parcelle sur laquelle, en effet, on montre un peu la vie citoyenne à travers cette parcelle. Blaise pourra certainement mieux vous donner l'adresse que moi-même parce qu'elle m'échappe. s'il vous plaît. Oui. Il me reste quelques années pour te rejoindre et commencer à militer pour de vrai. Donc, je suis content que tu aies tendu la perche à ce niveau-là. Non, bon, moi, je suis membre de la Costif comme Blaise. La Costif, il ne l'a pas présenté, donc je vais essayer d'aller vite. On m'entend, là ? Parce que moi, je ne m'entends pas. C'est bizarre, je n'ai pas de retour. Donc, la Costif, c'est un collectif qui s'est créé il y a en 2012, il y a quelques années de ça déjà, dans l'idée justement de regrouper les différentes luttes dispersées sur la région parisienne. Et donc, la Costif est née en fait d'une rencontre intéressante au départ. C'est une rencontre qui a eu lieu sur le plateau de Saclay où un débat a été organisé sur les problèmes qui se posent sur le plateau de Saclay et où sont venus des gens qui, eux, se battent contre la gentrification en poche couronne et de la rencontre de ces gens qui se parlent peu finalement, est née cette idée de créer une coordination. Et finalement, cette coordination, je ne dirais pas qu'elle fonctionne bien parce que je crois que le problème que nous avons dans la région parisienne, c'est qu'il y a des populations finalement très différentes et pas seulement différentes en termes d'aspects sociaux mais aussi, je dirais, pour employer ce terme, en termes d'imaginaire tout simplement. Entre ceux qui se battent sur la défense des terres agricoles d'un côté, ceux qui se battent contre la gentrification en proche banlieue, ceux qui se battent dans Paris, même intra-muros, ces populations-là, non seulement, je dirais, ne communiquent pas ou peu, mais même, d'une certaine manière, se regardent de travers. Donc, il y a quelque chose là qui pose un vrai problème parce qu'en face de nous, nous avons des gens qui, eux, sont unifiés. Alors, bon, ça ne les empêche pas évidemment d'avoir un tirage entre eux mais globalement, ils ont une identité et ils ont un imaginaire. quand on voit, par exemple, pour ce qui concerne Gonesse, les bouquins qui sont sortis, un bouquin que tu dois connaître qui a été évidemment commandé à des urbanistes croupions qui donne une vision de ce que va être Europa City, mais on va y croire, quoi. C'est absolument extraordinaire. Ça va être un lieu magique. Ce n'est pas celui-là. Peut-être. Peut-être. Non, le mien n'a pas la même couverture mais ils ont dû le rééditer parce que, bon, ça se vend comme des petits pains, évidemment. Donc, voilà, eux ont un imaginaire et cet imaginaire, il est clair, il est unifié et il est attirant pour les gens. Donc, si on n'est pas capable de construire, moi, c'est ce que j'ai tendance à dire, il faudrait arriver à construire, et c'est peut-être par ce biais-là qu'on y arrivera, une identité francilienne où, finalement, on saura que les gens qui, encore une fois, se battent sur les questions agricoles ont à voir avec ceux qui se battent sur les questions de destruction des quartiers populaires. Et là, je crois que c'est là notre boulot. Et si, par exemple, on n'y arrive pas, on n'arrive peu à vraiment unifier les luttes, c'est une des raisons. Quand tu parlais d'Aulnay tout à l'heure, bon, ça m'a gêné un peu le terme de tiers-mondisation parce qu'il se trouve qu'à Aulnay, il y a des gens, alors ça, c'est vachement intéressant, des gens, justement, qui sont des gens, comme on dit, des quartiers, des gens racisés, comme disent certains, ce que je trouve monstrueux, et donc qui se battent pour défendre une cité HLM qui s'appelle le Galion, donc à Fontenay, à Aulnay, et donc ils ont, entre autres, un type qui est un leader, qui est un Africain d'origine et qui est un mec qui fait un boulot énorme. Et finalement, c'est un peu bizarre parce que nous, on aurait tendance à lire ces cités, ces monstrueux, il faut les raser. Et eux, non, ils sont nés là, c'est chez eux. Et donc la cité, là, est en déshérence, c'est-à-dire qu'en gros, évidemment, c'est organisé pour, donc il n'y a quasiment plus d'habitants, mais il y a un bâtiment qui est un bâtiment plutôt en longueur, extraordinaire, avec une galerie marchande qui semble-t-il, il y a encore quelques années, marché du tonnerre de Dieu et qui maintenant est vide, et eux, ils veulent défendre ce bâtiment et en faire un lieu culturel. Donc là, on est dans quelque chose quand même qui est une toute autre image de ce qu'on peut avoir des jeunes de banlieue qui, bon, en gros, sont en voie de termination ou le seraient déjà. Non, mais bon, c'est juste au passage. Mais je vais... Bon, on pourrait évidemment continuer, mais je vais terminer là-dessus. Donc, sur la question de l'imaginaire, il y a quelque chose que tu as dit aussi que je trouve intéressant, c'est sur le chou rouge. Parce que finalement, il faudrait qu'on se trouve des symboles. Il faut qu'on arrive à construire cet imaginaire autour de symboles. Je vais prendre l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. À Notre-Dame-des-Landes, ils ont trouvé le triton crété et ça a beaucoup joué. Ça a énormément joué dans le fait que, par exemple, les naturalistes en lutte s'y mettent, etc. Ça a joué beaucoup. Et si on était capable de trouver la même chose, c'est-à-dire, pourquoi pas le chou rouge ? Moi, j'adore le chou rouge. Donc, voilà. Alors que je n'aime pas les autres. Mais bon, peu importe. Mais le chou rouge pourrait être un symbole, pourrait être... Voilà, quelque chose qui serait unifiant. Plus porteur que le chou de Bruxelles. Plus porteur que le chou de Bruxelles, certainement. Et donc, voilà, c'est mon épouse. C'est l'épice que je lance, mais il faudrait qu'on arrive à se sentir francilien. Ça me paraît vraiment très important. Oui, bonjour. Je souhaitais savoir si vous avez interpellé ou si vous pourriez de nouveau, si ça a déjà été fait, interpeller la mairie de Paris dans cette histoire de servir pour les Jeux olympiques de 2024, puisqu'ils veulent faire, justement, une restauration de qualité. Est-ce qu'il y a des démarches faites auprès de Madame Hidalgo dans ce sens-là ? Et éventuellement aussi pour les transports. Est-ce qu'il y a des contacts de vos associations ? Oui, forcément, il y a un certain nombre de contacts et de rencontres qui sont initiés. et on essaye stratégiquement, je vais être totalement transparent, mais de fonctionner par justement de la mobilisation et de la mobilisation journalistique, sachant que les politiques lisent les médias et après de la mobilisation politique. sur ce qu'on réalise, on a répondu à un appel à projet encore de la mairie de Paris en se disant que c'était peut-être le moyen de les mettre sur le plan dans le cadre de Paris Campagne. Il y en a peut-être d'autres qui ont répondu à cet appel à projet ici, mais l'idée de Paris Campagne, c'était de dire Paris veut soutenir des projets agricoles qui vont permettre de nourrir Paris. Ce que je vais trouver que c'est à peu près dans ces formes-là, assez jacobin comme façon de voir le modèle agricole, mais on s'est dit tiens, pourquoi pas saisir l'opportunité pour proposer un collier agricole un peu comme Barcelone. Parler de Barcelone en ce moment avec les crises, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais Barcelone depuis les années 70-80 se nourrit à un collier agricole et c'est devenu un lieu touristique à part entière. Ça fonctionne du tonnerre. Milan a également un parc agricole extrêmement important qui nourrit. C'est un élément que beaucoup de capitales européennes se sont lancées dedans et Paris a intérêt de s'y mettre compte tenu du potentiel. Donc, par là et le résultat de Paris Campagne est tombé la semaine dernière. Donc, visiblement, le projet n'a pas plu à tout le monde. Donc, il n'a pas été retenu, mais il y en a un certain nombre qui ont fait pression pour qu'on ait une reconnaissance. Je crois que c'est ça. Donc, si vous voulez me réentendre, ça sera mercredi au canot entre, je crois que c'est 18h et 21h, il y a la remise de Paris Campagne et par ces éléments-là, alors c'est encore un appel à projet, mais il y a un moment aussi, on voit, c'est surtout le CPTG qui rencontre des politiques, qui rencontre les personnes qui sont dans l'aménagement du territoire et qui essayent de travailler au corps, mais c'est juste voir des personnes. Nicolas Hulot a facilement donné son accord contre, mais voir les autres, ils ont des façons de contourner. Donc, il y a vraiment besoin d'une pression populaire, d'une pression médiatique, d'une pression de tous sens pour que ça puisse vraiment retourner. des Jeux olympiques inclusives, propres, etc. Là, c'est l'argument de lui dire, bon, c'est terre-là et elle continuera à servir après. Et pareil, la mairie de Paris veut faire les deuxièmes Champs-Elysées, etc. Comment réagir puisque c'est dans le projet ? Là, la mairie de Paris qui porte la candidature de Paris aux Jeux olympiques dont les interviews dit que ça permettra d'accélérer le Grand Paris. Donc, le Grand Paris Express. L'adjointe à l'environnement, Celia Blauel, dans une interview dans je ne sais plus quel journal il y a quelques mois ou il y a un an, je ne sais plus, on lui a dit par rapport à Europa City, elle a répondu ben non, si Europa City se fait, ce n'est pas la faute des Jeux olympiques parce que le Grand Paris Express était déjà décidé avant. Mais bon, comme je viens de vous dire avant, en 2014, Valls, il a accéléré le calendrier de construction du Grand Paris Express pour que Paris ait les JO. Et donc, le premier bénéficiaire ou le deuxième bénéficiaire de cette accélération, c'est Europa City et Auchan pour leur projet. donc la ville de Paris, là-dessus, entre le lien entre le JO et Europa City, elle est dans le déni. On va arriver malheureusement à la fin de cette conférence, il n'en reste plus que deux minutes, peut-être une petite dernière question très rapide. Oui, là-bas. On parlait de mouvements de pression, je pense que vous devez connaître les actions non violentes COP21, les mouvements des obéissances civiles, je ne vois pas pourquoi vous n'utilisez pas ces mouvements, leur demandez une intervention pour qu'ils vous fassent des mouvements de pression près de Auchan. La BNP, il y a eu des actions qui ont été faites, la BNP a reculé sur du financement de pipeline dans le Dakota par les mouvements de pression. En ce moment, on fait des actions contre l'huile de palme, on arrive à avoir des mouvements de pression et on arrive à faire changer et faire réfléchir tous les distributeurs de carburant. Donc, je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas mettre en place si on peut y participer à des actions de pression sur Auchan. Et ça fonctionne, ça fonctionne avec la BNP, pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec Auchan ? Je comptais justement finir là-dessus. Le 2 décembre, il y a quelque chose qui est prévu dans ce sens-là. Donc, c'est samedi 2 décembre, ça va être à Paris, pas loin d'ici. Donc, la semaine prochaine, non, c'est cette semaine puisque le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc, cette semaine, dans quelques jours, vous pouvez regarder le site internet non-europacity.com, vous allez voir les détails. Donc, regardez là en milieu de semaine et réservez votre samedi après-midi pour faire quelque chose par rapport à ça. On peut les applaudir. Voilà, c'est la fin de cette conférence. Je tenais juste pour information à vous dire que... Est-ce qu'on m'entend là ? Oui. Je tenais juste pour leur information à vous dire que moi, je travaille pour Reporters qui est le quotidien de l'écologie qui est juste à côté. Je vous invite vraiment à passer à leur stand et je fais un magazine radio pour enfants qui s'appelle Radio Bambou. Donc, si vous avez des enfants ou petits-enfants, ça s'appelle Radio Bambou et ça permet d'expliquer l'écologie aux 8-12 ans. Donc, si vous voulez y jeter une petite oreille, c'est sur le site de Reporters. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.